Bonsoir à tous messieurs dames ! Oh je suis content, je suis content que tu aies cliqué sur cette vidéo. J'ai envie de la faire depuis des années, vraiment. En tout cas, ce concept de vidéo, je ne pouvais pas le faire avant parce que j'étais pas assez avancé dans le full set. Je sais pas si tous ceux qui regardent sont au courant, je m'amuse à collectionner l'intégralité des cartes Yu-Gi-Oh qui sont sorties en français, plus des exclusivités dans certains pays, etc. Il s'avère qu'on parle d'environ 33 000 cartes et j'en suis à à peu près 90%. Il me manque 10% des cartes, c'est à dire que j'ai 9 cartes sur 10. Ça me permet d'avoir un panel de cartes déjà sorties assez complets et de pouvoir vous proposer ce format. Vous avez vu dans le titre, on va à chaque fois découvrir un archétype entier. Et vous me connaissez, je fais pas les choses à moitié. Quand je dis que je vais vous présenter un archétype complet, vous l'avez vu, là on va parler de l'archétype Toon, je vais pas juste vous dire bon bah il y a le monde des Toon, et puis voilà, il y a deux trois Toon. Non, non. À chaque archétype que je vais vous présenter, je vais vous montrer toutes les cartes reliées à l'archétype, donc tous les monstres, toutes les cartes magie, les cartes pièges, les éventuelles cartes compétences qui pourraient être liées, les éventuels tokens, mais c'est pas tout. Je vais aussi aller chercher éventuellement ces cartes dans d'autres langues, si elles n'existent pas en français ou en anglais. Par exemple, si au Japon, il y a certaines cartes exclusives de là-bas qui rentrent aussi dans l'archétype, on va les commander. Je veux être en mesure de vous présenter l'intégralité de l'archétype. Mais ce n'est pas fini. Je vais aussi vous présenter plein de cartes qui font pas forcément partie de l'archétype, mais qui y sont liées d'une façon ou d'une autre. Soit vraiment, elles synergissent pas mal avec, soit dans l'image, dans l'artwork de cette carte-là, on retrouve un des monstres de l'archétype. Par exemple là, s'il y a une carte où il y a le soldat canon Toon, alors que c'est pas une carte Toon, eh ben je vais vous la présenter. Et quand je dis présenter, je vais pas juste vous afficher des PNG, les gars. Des images de cartes, on s'en fout, vous les trouvez sur internet ça, non non non. Moi, je vous propose une vidéo complète sur l'archétype en question. Toutes les cartes qui existent. Derrière, si ça vous intéresse, chaque vidéo archétype comme celle-ci, qui concerne surtout les collectionneurs et les gens qui se remettent dans le jeu, qui connaissent pas forcément toutes les cartes, etc., eh ben on fera une deuxième vidéo, là par exemple toujours avec les Toon, mais pour plus jouer avec cet archétype. On va essayer à chaque fois de se build un deck autour de cet archétype. Clairement, ce sera pas compétitif à chaque fois, surtout que j'y connais rien en compétition. Mais voilà, un petit deck, budget, qui coûte pas forcément trop cher, avec l'aide d'un copain Yori Sama, qui est hyper bon en deck building. On aura à chaque fois deux vidéos, une vidéo qui présente l'archétype et tout ce qui est lié dans l'archétype et une vidéo pour jouer avec cet archétype. J'espère que ça va vous plaire. Dites-moi un petit peu les archétypes qui vous intéresseraient. Chaque vidéo prend forcément énormément de temps à préparer. Par exemple, là, je peux déjà vous spoiler que un des prochains épisodes sera sur l'archétype OJAMA, mais ça prend du temps parce que, par exemple, dans l'archétype OJAMA, il y a des tokens OJAMA qui n'existent qu'en japonais, donc que j'ai dû acheter au Japon. Donc forcément, ça m'a un petit peu de temps à arriver. Vraiment, qu'est-ce que je ferais pas pour vous ? Je m'en fous, moi, des cartes japonaises, mais je veux vous présenter l'intégralité des cartes OJAMA, donc je fais en sorte que la vidéo soit parfaite, au top du top. Est-ce qu'on commencerait pas à parler de Toon, messieurs, dames ? Les beaux monstres Toon ! Je sais que ça passionne certains d'entre vous. Alors comment la vidéo va se dérouler ? Je sais pas trop. J'ai une liste à côté de moi. J'ai également un stack de cartes à vous présenter. Puis on va tout simplement commencer. Déjà, on va faire la base. On va reprendre l'intégralité des monstres Toon qui existent ainsi que leur counterpart. Je n'ai pas trouvé vraiment une bonne traduction en français. En gros, chaque monstre Toon, c'est un monstre qui existe aussi et qui n'est pas Toon. Comme par exemple, le bon dragon blanc aux yeux bleus. Vous le voyez, vous le connaissez, ce bon dragon blanc aux yeux bleus, évidemment. Eh bien, ce dragon blanc aux yeux bleus a un counterpart Toon, le dragon Toon aux yeux bleus. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc tout ça, ce sont tous les monstres Toon avec leur counterpart. Dites-moi en commentaire si vous pouvez m'aider à trouver le terme en français, ce serait sympa. Voilà, et je vais essayer à chaque fois de vous trouver. Si j'ai des trucs à dire, je me suis noté, donc mon regard va sûrement bouger un petit peu. De temps en temps, j'ai des petites anecdotes à vous donner. Vous me connaissez, j'aime bien l'histoire du jeu, j'aime bien les petites anecdotes croustillantes, les petites rivias. J'espère que ça vous intéressera aussi et j'ai essayé à chaque fois de vous trouver des cartes stylées en rareté. C'est pas vrai, parfois j'ai pris vraiment le premier truc qui tombait sous la main. Là, par exemple, le dragon Toon, je l'ai en MDM en secrète, mais vraiment, j'avais le LDS1 sous la main, donc on a pris celui-là. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière comme carte ? Ryoran. Le bon Ryoran, qui n'existe qu'en MDM d'ailleurs. Déjà beaucoup moins connu que le dragon blanc aux yeux bleus, qui a donné Manga Ryoran. Évidemment, sa version Toon, comme vous le voyez, et les Toon maintenant, il y a le terme Toon. Avant, ils ne mettaient pas Toon, mais Toon, c'est un des six sous-types. Je ne sais pas trop le terme en français, mais en gros, il y a les monstres Flip, les monstres Gémeaux, les monstres Spirit, les monstres Toon, et j'en oublie un, il y en a un cinquième. Je vais vraiment devoir chercher. Union, messieurs dames, Union, Union, Flip, Gémeaux, Spirit, Toon. Voilà les cinq sous-types. Alors, il y a deux petites anecdotes à propos de Manga Ryoran. Déjà, c'est le seul monstre Toon en anglais, parce que je crois que c'est pas pareil dans les langues azétiques, où il n'y a pas le nom Toon dans le nom. Vraiment tous les autres, il y a marqué Toon, lui, il y a marqué Manga Ryoran. C'est une histoire de traduction avec le japonais. Bon, on s'en fiche un petit peu. Autre petit fun fact, c'est le monstre qui est dans la page d'accueil du monde des Toon dans l'un des deux artworks. Typiquement, ça c'est le tout premier monde des Toon qu'on a eu en français, donc en MDM. Vous voyez là ce monstre là ? La petite tête là, en dessous de Toon World ? Et bien c'est lui, c'est Manga Ryoran. Donc techniquement, Manga Ryoran se trouve dans plein d'autres cartes, son dessin, parce qu'il se trouve dans le monde des Toon, sauf que le monde des Toon, il se trouve lui dans d'autres artworks. Donc en tout petit, Manga Ryoran se trouve aussi un peu partout. Et vous allez voir qu'il se trouve aussi dans une autre carte, qui n'a pas de lien avec le monde des Toon. Vous allez voir, je vous ai vraiment, j'ai tout cherché les gars, j'ai tout cherché. On passe au prochain monstre, le dragon noir aux yeux rouges, avec évidemment son super counter-park. Le dragon Toon aux yeux rouges, c'est un des plus récents en vrai, il est sorti assez tardivement le dragon Toon aux yeux rouges quand on y pense. Très stylé, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un des plus réussis en termes visuels. Derrière on a l'Alligator Toon, c'est le seul qui n'a pas de counter-park. C'est le seul d'ailleurs qui n'est pas un monstre à effet, c'est un monstre Toon, c'est aussi le seul où il n'y a pas marqué Toon, alors que vraiment il fait partie de l'archétype Toon. Tu peux aller le chercher avec les cartes qui te disent aller chercher une carte Toon, bah tu peux prendre l'Alligator Toon. Il n'y a pas de Alligator pas Toon, c'est un ovni cette carte, cette carte est un ovni. Le golem rouage ancien, c'est fou parce que je ne me souviens pas dans quel ordre je les ai rangés, donc je vais découvrir en même temps que vous. Le golem rouage ancien avec son monstre Toon, qui n'est pas le premier auquel on pense quand on cite les monstres Toon, le golem rouage ancien. Toon beaucoup trop stylé je trouve, et un peu plus maigrichon que sa vraie version par contre. Lui il a l'air un peu plus badass quand même. Voilà, 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 le prochain. Oh bah évidemment, évidemment on a le revolver dragon, évidemment, avec sa version Toon, le revolver dragon Toon. Regardez-moi cette beauté. En vrai j'aurais dû vous prendre aussi la version japonaise où elle n'est pas censurée avec les gros pistolets là. Là c'est un truc un peu plasma je sais pas quoi. Lui il est en mode vas-y c'est le paintball. Petite trivia sur cette carte, déjà sachez une chose, à chaque fois généralement qu'un Toon est un monstre à effet de base, il reprend le même effet. Vous savez là, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, lancer une pièce trois fois, détruisez-le blablabla. L'effet du revolver dragon. Sauf que ce cas-ci très précis, je crois que c'est le seul cas où l'effet n'est pas exactement le même. Alors évidemment en plus il y a d'autres effets qui peut attaquer directement les points de vie blablabla. Sauf que, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et tu peux éventuellement la détruire. Qu'est-ce qu'il dit le revolver dragon ? Une fois par tour, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire. C'est pas du tout la même chose. Lui tu peux viser que les monstres. Lui, tu peux tout viser comme carte, tu peux tout péter. Donc théoriquement, si tu voulais te build un deck revolver dragon, bah c'est pas intéressant de mettre le vrai revolver dragon. Autant mettre la version Toon qui est bien plus puissante en termes d'effet. J'aime beaucoup trop cette anecdote. On passe au prochain monstre qui est le seul monstre rituel qui devient un monstre Toon, le soldat du lustre noir qui se transforme en soldat du lustre noir Toon, évidemment, qui pour moi est le pire. Vraiment, j'aime pas du tout ce artwork, je suis désolé. Je suis désolé pour les fans, mais pareil, un des plus récents avec la dame Harpy Toon, qu'on va voir prochainement. Oh là là, oh le Buster Blader, j'avais sorti la version secrète rara. Ouais, le bon Buster Blader qui devient le Buster Blader Toon, pareil, un des moins connus. Je suis désolé, on le cite pas souvent quand on fait la liste des Toon. Derrière, on a le soldat canon messieurs dames, le soldat canon en MRD. Le soldat canon qui est une carte interdite en OCG au Japon parce qu'ils ont des loops ou en gros ça c'est très chiant, c'est dans une loupe, donc ils ont banni cette carte et donc ils ont aussi banni au Japon le soldat canon Toon. Je crois que c'est mon artwork préféré de Toon en vrai. Et donc oui, comme je vous le disais, cette carte là, c'est le seul monstre et d'ailleurs c'est la seule carte Toon qui est bannée quelque part dans le jeu. Il s'avère que c'est en OCG et pas chez nous en TCG, tu peux la jouer en TCG, mais au Japon tu n'as pas le droit de jouer cette carte Toon. Je trouve ça complètement fou comme info, franchement. Ensuite messieurs dames, nous avons un magnifique Cybertragon. Ah ouais, ah mais ça, ça, c'est ça, c'est de la belle carte ça. Et donc derrière on a le beau Cybertragon Toon qui a donc le même effet, tu peux le spé si toi tu n'as pas de monstre. C'est intéressant aussi un truc à noter avec les monstres Toon, je ne vous ai pas dit lequel rentre dans quelle catégorie, mais il y a des cartes, il y a des monstres Toon qui ne sont pas détruits. Si tu détruis le monde des Toon, alors qu'il y en a, si tu pètes le monde des Toon, bah le monstre part aussi au cimetière. Typiquement elle, elle n'est pas détruite. Tant que vous contrôlez le monde des Toon et que votre adversaire ne contrôle aucun monstre, elle peut attaquer directement ton adversaire. Mais s'il te pète ton monde des Toon, bah tu peux quand même garder ton Cybertragon Toon sur le terrain. Donc hyper stylé. On continue avec la troupe d'assaut Goblin de SDP, Serviteur du Pharaon évidemment. Celle-là non plus, on la cite pas beaucoup quand on pense aux monstres Toon. Alors que la troupe d'assaut Goblin Toon, bah c'est une des plus vieilles. Et regarde, Goblin ? Goblin ? Allo ? C'est qui qui a fait la faute du coup ? Derrière nous avons la petite Dame Harpy. Je vous ai pris sa première impression en français, en MRD, qui derrière la Dame Harpy Toon, bah pareil, c'est un des monstre Toon les plus récents qu'on a eu. Voilà, ça date de Toche, c'est assez récent. Le magicien sombre qui donc donne évidemment le magicien sombre Toon. Bien sûr, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si ce n'est que pourquoi le magicien sombre qui s'appelle magicien des ténèbres dans le dessin animé comme la magicienne des ténèbres, pourquoi lui, il doit se donner le magicien sombre alors qu'elle, elle garde magicienne des ténèbres ? On m'explique ça, j'ai jamais compris moi. Pourquoi la magicienne des ténèbres ? Il y a la magicienne des ténèbres Toon, il n'y a pas le magicien des ténèbres Toon. Ça, c'est pas cool. Bon, qu'est-ce que je peux vous dire sur la magicienne des ténèbres Toon ? Je vous ai pris la LDS1, je suis bête parce que j'aurais pu vous prendre la PT2, c'était une carte qui était distribuée pendant les pharao tours numéro 2, c'était une commune. Voilà, c'est la seule carte Toon qui est en lien avec un événement IRL. C'est pas vraiment une price card parce qu'il n'y avait pas besoin de gagner quelque chose pour la gagner, mais elle n'était pas accessible dans le commerce directement, donc la seule carte Toon en lien avec un tournoi. La prochaine carte est assez particulière, le sorcier masqué. Je crois qu'il y en a plein parmi vous, c'est la première fois qu'ils voient cette carte, clairement. C'est simple, cette carte en français, elle n'existe que en MRD, que en MRD, elle n'a pas été rééditée cette carte, elle date de 2003, elle n'a jamais été rééditée. Alors que sa version Toon, le sorcier masqué Toon, qui est quand même beaucoup plus connu que la version originale, lui, il a été édité beaucoup plus de fois. C'est simple, en français, elle, elle a été édité une seule fois, elle, elle a été édité six fois. C'est quand même fou, non ? T'as une carte Toon qui a édité six fois plus que l'original. Bon, aucune des deux n'est folle, mais c'est stylé comme anecdote, non ? Il y en a une deuxième qui est aussi peu connue que le sorcier masqué, c'est l'archère pourpre. Bah ouais, l'archère pourpre, pareil, en MDM, qui a donné donc la Siren Toon, qui est beaucoup plus connue que l'archère pourpre. Et fun fact, c'est le seul monstre Toon qui a un nom totalement différent. Pourquoi elle ne s'appelle pas Archer Pourpre Toon ? C'est chiant à dire ça, Archer Pourpre Toon, c'est vraiment la seule, tous les autres, Dragon Blancs du Bleu, Dragon Blancs du Bleu Toon, là non, c'est vraiment un nom complètement différent. J'aime beaucoup la différence d'artwork aussi, très très stylé. Bon, il nous en reste deux, les monstres. Déjà on a le crâne invoqué, et donc le crâne invoqué Toon, cette carte est toujours traitée comme une carte Arc Démon. C'est une carte Toon qui fait partie de l'archétype Toon, mais qui fait aussi partie de l'archétype Arc Démon. Je trouve ça stylé, c'est hyper cool à savoir. Et je vous disais qu'il manque deux cartes, enfin deux monstres. Est-ce que vous savez lequel ? J'ai oublié. Il y a un monstre Toon qui a été beaucoup plus édité que toutes celles-là. Là en général, il y a entre 6 et 8 éditions des cartes Toon à chaque fois. Il y en a une, et c'est vraiment pas celle qu'on attend, qui est la deuxième carte Toon la plus sortie en français, après le monde des Toon évidemment. Si je vous dis Gemini Elf, regardez-moi cette carte. Je vous ai sorti la bonne version LDC là. Gemini Elf, et donc Elf Gemini Toon qui existe en 12 versions différentes. Il n'y a pas un monstre Toon qui est aussi édité que ça. 12 fois, pourquoi Elf Gemini Toon ? Il existe, alors je vais vous dire, il y a 6 versions qui sont un peu cheatées, c'est pour ça qu'elle est souvent, mais déjà elle est en DB2, en Dark Beginning 2. Ensuite elle est en DL6, en Super R. Ça, c'était obtenable dans des boutiques, en gros. Ensuite on a dans le Duelist Pack des PBC, bon très bien, en commune. Ensuite on a dans LCYW, la Legendary Collection de Yugi, voilà, c'est normal qu'elle soit dedans. Et alors là, c'est là où c'est cheaté parce qu'elle est dans Battle Pack 1, sauf que toutes les cartes de Battle Pack 1, elles sont en commune et en Starfoil. Mais elles ne sont pas que dans Battle Pack 1, elles sont aussi dans Battle Pack 2. Sauf que Battle Pack 2, les cartes elles sont soit en commune, soit en mosaïque rare. Et elles ne sont pas que dans Battle Pack 1 et Battle Pack 2, elles sont aussi dans Battle Pack 3. Et dans Battle Pack 3, les cartes elles sont soit en commune, soit en rare comme celle-ci, soit en Shatterfoil. Je suis fan, je crois que c'est ma version préférée de Elf Gemini Toon. Mais c'est pas fini messieurs dames, c'est pas fini, il reste encore deux prints, il reste en SS04, il nous fallait bien une version pour le Speed Duel. Et enfin en LDS1, LDS1 a eu quasiment tous les Toon, l'Elf Gemini Toon a douze prints différentes. C'est possible d'en avoir douze différentes. Celle-ci est la plus vieille, ça se voit à sa couleur. Et donc ouais, je vous le disais, il y a une carte, une carte qui bat ça, mais de très très peu, vraiment à deux prêts. Et c'est rien du tout. Et sachant que dans les deux prêts, je compte une version de cartes que vraiment on est, on peut être maximum que huit en France à l'avoir. Sauf que les trois quarts ont été détruits, on peut être que trois en France à avoir cette carte. Moi, j'ai la chance de l'avoir. C'est un print hyper rare du monde des Toon. Donc considérez-vous, si vous voulez faire le full set, qu'il n'y en a que 13 différentes, je vais vous les présenter. Et donc en plus, n'oubliez pas que le monde des Toon est apparu en deux artworks maintenant. On a évidemment le premier artwork, qui est donc dans MDM, c'est celui que je vous ai montré avec le manga Ryoran et le château et tout. Mais aussi, on a cette version du monde des Toon, c'est exactement la même carte. Payez 1000 life points pour activer cette carte. Avant, ils mettaient des majuscules à activer. On l'a donc en gold 4. Hyper cool. Bon, c'est une commune, mais elle est en gold 4, c'est bien. On a en 1001, c'est le millenium pack, où il y avait beaucoup de cartes dans leur artwork alternatif. C'est pour ça qu'il y a eu le Toon World, le monde des Toons. On a dans le deck de Pegasus, évidemment, on est en 2003. On l'a dans le DPBC, voilà, c'est normal. On va la trouver aussi dans des extensions assez similaires à l'Elf Gemini Toon. On l'a dans le Légendary Collection de Yugi, évidemment, en rare. On l'a en speed duel, il nous faut bien un monde des Toons en speed duel, et pourquoi pas un deuxième, d'ailleurs. On l'a en SS01 et en SS04. On l'a en LDS1, mais attention, on l'a en LDS1, en ultra rare, titre bleu, mais également titre vert, mais également titre violet. Ah ouais, non, mais quand je vous ai dit que j'allais vous présenter toutes les cartes de l'archétype, je me suis fait chier. J'ai vérifié que je les avais toutes à chaque fois. J'ai un tableau, celles qu'il fallait acheter, je les ai achetées. Mais c'est pas fini, messieurs, dames. On l'a aussi en Toche, bien sûr, en Toon Chaos. On l'a aussi en speed duel tournament pack 3. Et là, vous vous dites, Wadog7, ça fait que 13, là. Bien sûr, ça fait que 13. Je vous ai dit, la dernière, il n'y en a pas beaucoup en France, car il s'agit d'une extension dont je vous ai déjà parlé, et que j'ai grade, parce que je l'ai en double, le monde des Toons, c'est une des rares cartes qu'on peut avoir en double dans cette extension. Il s'agit de SL00. C'est le, pour ceux qui connaissent pas, je vous résume la vidéo, mais bon, vous pouvez aller la voir, je vous la mets en description, c'est avant que Konami sorte le speed duel, ils ont envoyé quelques cartes, une centaine de cartes, à plein de magasins en France, c'est pas vrai, à pas plein de magasins, à 8 magasins en France, pour que les joueurs testent un petit peu le format. Ça s'appelait SL00, les cartes sont très bizarres, fallait les détruire à la fin. Il y a plein de magasins qui les ont détruits, il y en a 3 qui ne les ont pas détruits en France. J'ai un full set, un des magasins a un autre full set, je vous dirai pas lequel pour pas que vous alliez la harceler, pour l'instant je pense pas qu'ils veulent vendre leur full set. Et il y a une autre personne qui a aussi un full set, voilà. Donc techniquement il y en a 6 à peu près de cette carte là en France. Le monde des Toons en SL00 qui n'a pas d'œil d'Anubis d'ailleurs, et vous voyez un petit peu la différence ? Je vais vous montrer avec une autre version comme ça. Ça se voit que cette carte là elle est dans un papier un petit peu bizarre, et en plus j'ai eu un 9 et demi les gars, 9 et demi ! Ouh là là ! Bon, vous croyez qu'on a fini là ? Je crois pas qu'on a fini moi, parce que là qu'est ce qu'on a vu en fait ? Bah on a vu tous les monstres Toons, on a vu toutes les versions du monde des Toons. Et après ça, il faut peut-être qu'on parle des magies pièges ? Evidemment ! Bon, ah d'ailleurs je vous ai pas dit, je rentre pas dans les détails des effets, parce que ça on verra un peu plus en détail quand on fera les decks, évidemment on dira voilà telle carte elle fait ça, telle carte elle fait ça, là la vidéo elle va durer trop longtemps, sinon vous pouvez mettre sur pause si ça vous intéresse. Peut-être que parmi vous, certains vont se trouver des nouvelles passions, vont vouloir collectionner un archétype entier, comme là par exemple certains vont peut-être vouloir faire tout l'archétype Toon. Allez-y les gars, c'est pas très compliqué en vrai de faire un archétype entier, il peut y avoir des versions qui coûtent un peu cher. Passons donc aux cartes magie et pièges qui font partie de l'archétype Toon, avec en premier la grande, l'unique table des matières Toon qui est trop cheatée dans ce genre d'archétype. Avoir ce genre de carte dans un archétype, c'est trop cheaté. Ajoutez une carte de votre deck à votre main, incluant Toon dans son nom de carte, ou qui est nommé Manga Rihuran. Voilà, c'est une super art de TP6, pareil ça, ça vaut quelques centaines d'euros, c'est assez chaud à trouver cette version. Qu'est-ce que c'est fort ? Tu joues ça en x3, tu peux aller chercher n'importe quelle carte de ton archétype. Pas forcément un monstre, n'importe quelle carte, c'est trop fort. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ici ? Manga Rihuran, hyper stylé, la table des matières Toon. Ensuite on a l'ombre Toon, assez récente cette carte par rapport aux autres, ça fait partie de la deuxième vague de magie piège en rapport avec les Toon, et c'est grâce à ça que l'archétype est finalement devenu jouable, parce qu'avant on avait que la table des matières Toon, le monde des Toon, peut-être une ou deux autres cartes, bon c'était pas fou. Voilà, le marque-page Toon, voilà, on rentre vraiment dans toutes les cartes qui font tourner maintenant l'archétype et qu'on mettra forcément dans notre deck. Typiquement Défense Toon, c'est pas récent, c'était, voilà, je crois qu'elle est en DB2 aussi, donc ça doit déjà dater de 2004-2005. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque ciblant un monstre Toon de max niveau 4 face recto, vous pouvez changer l'attaque en attaque directe à la place, ça permet de tanker un tour, tu prends l'attaque directe mais au moins ton monstre il est pas détruit, bon ça permet de tanker, c'est pas fou, c'est pour ça que l'archétype était pas très très fort il y a 20 ans. Derrière on a le tourne-page Toon, vous voyez il y a d'un côté le monde des Toon ici et le royaume Toon à côté, je crois que c'est le royaume Toon ou le château lumineux en des deux, on verra. On a la terreur Toon évidemment, très très fort ça, la mallette Toon, là on commence à taper dans des trucs assez forts, quand tu contrôles un monstre Toon, si ton adversaire invoque un ou plusieurs monstres, hop hop hop, tu les mélanges dans ton deck s'il te plaît. Là on commence à rentrer dans de la folie là, voilà, ah non donc c'est pas le royaume Toon, c'est très drôle vous allez voir, en gros on va se souvenir de celle-ci, on va la laisser ici parce qu'on va en reparler, c'est le château lumineux. Ici on voit une carte qui s'appelle le château lumineux que j'ai mis de côté, qui est une carte Toon mais qui fait pas partie de l'archétype Toon. C'est très étrange, il y a des choses comme ça bizarres. Bon le royaume Toon, un terrain qui voilà il peut prendre le nom de monde des Toon, c'est assez stylé. Heureusement qu'il y a ce genre de carte qu'on mettra évidemment dans le deck quand on fera la vidéo spéciale. Le masque Toon, rembobinage Toon, cibler un monstre Toon que vous contrôlez, il peut faire une seconde attaque. Sauf que vu qu'ils peuvent attaquer directement les points de vie de ton adversaire, ça peut vite être très très fort une seconde attaque. Derrière on a la main comique qui est la carte, la carte la plus puissante pour moi. Si tu contrôles le monde des Toon, tu équipes ça à un monstre de ton adversaire, tu prends son contrôle tout le temps, tu le gardes, ensuite tu fais ce que tu veux avec. Il est traité comme un monstre Toon. Et du coup si ton adversaire contrôle pas de monstre Toon, tu peux attaquer ses points de vie directement vu que toi tu contrôles un monstre Toon que tu viens de lui piquer. C'est si fort ça, ça doit casser des boards, ce truc c'est infâme à jouer contre. On a évidemment Doppelganger le mimétique, pareil trop fort, je m'arrêterai sur son effet à ce moment-là. Et messieurs dames, c'était l'intégralité de l'archétype monde des Toon. Tout le reste, ce sont des cartes qui ne font pas partie de l'archétype monde des Toon. Vous allez voir, il y a quatre cartes qui ne sont que des... Voilà, c'est des cartes en rapport avec l'image, avec l'artwork, avec l'illustration de tout l'archétype Toon. Comme par exemple... Ah non, pardon, j'ai oublié les deux skills ! Qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr qu'il y a deux compétences, il y a dans le monde des Toon, ça c'est nouveau, c'est Speed Duel, c'est pour ça que j'ai oublié. Mais ouais, on a un skill dans le monde des Toon, et un autre skill, Pagai Toon, c'est important de les préciser quand même, il y a des joueurs Speed Duel qui me regardent, pardon, pardon les gars ! Et ensuite donc on passe aux fameuses cartes assez particulières. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Assortiment de monstres, révéler un monstre normal depuis votre deck, et un monstre avait fait depuis votre deck des mêmes types attributs au niveau, puis votre adversaire en choisit un au hasard. Puis tu me dis mais pourquoi tu as mis cette carte dans cette vidéo ? Ça n'a rien à voir avec l'archétype des Toon ! Hop 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 ! Excusez-moi ? Pardon ? Laissez-moi chercher une carte ici, ça là, pardonnez-moi, ce monstre là, il ressemble pas fortement à lui là. Il y a un biscuit en forme de Mangari Ouran les gars ! Je vous avais dit que j'allais vous présenter toutes les cartes qui parlent, qui reprennent, où il y a un petit élément de Toon quelque part, il fallait que je vous la cite. Elle fait partie de la liste, il y a Mangari Ouran dessus. Je suis trop fier de mon concept de vidéo, je suis vraiment allé vous fouiller n'importe quelle carte ! Derrière on a, bon celle-là elle est un peu plus évidente, le château lumineux qui je crois n'existe qu'en SOVR, qui est trop bizarre parce que bah c'est bien le monde des Toon, sauf que là il n'y a plus Mangari Ouran, c'est un autre monstre, on sait pas trop lequel c'est, je crois que c'est le lapin, équipable uniquement à un monstre lumière, il gagne 700 points d'attaque, bon ok, château lumineux, il n'y a pas le terme Toon alors que, oh c'est quoi ça ? Je comprends pas, c'est un OVNI pour moi cette carte, elle fait pas partie de l'archétype mais eh ben si regardez ! Trop bizarre, vraiment cette carte, trop bizarre, je ne comprends pas son existence. Peut-être que quand ils vont la rééditer un jour, faudra m'expliquer. Derrière qu'est-ce qu'on a ? Tourbillon, on a tourbillon dedans et là vous vous dites encore une fois Doc, qu'est-ce que tu racontes ? T'as fumé ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça les gars ? Il y a le monde des Toon sur cette image, je vous ai dit j'allais vous trouver toutes les cartes. Toutes les cartes ! Bon il n'y en a plus beaucoup d'autres, la dernière elle est vraiment obscure celle-là, celle-là je suis allé la chercher de très très loin, le Flying Penguin, le Flying Penguin les gars, qui n'existe que en McDonald's promo numéro 1 en anglais, exclusif aux Etats-Unis. On soupçonne que uniquement sur la carte Royaume Toon, qui, vous avez vu d'ailleurs, c'est le monde des Toon, il n'y a pas Mangari Ouran, sauf qu'à côté, regardez ce petit piaf là, toutes les théories sur internet disent que c'est le Flying Penguin, donc je l'ai mis dans la vidéo. Bon je l'avais la carte, ça va j'ai pas eu à l'acheter, mais c'est potentiellement une carte liée à l'archétype Toon. Il fallait qu'il soit là, il fallait qu'il soit là les gars ! Le reste des cartes sont assez obscures. Là dedans, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois qu'il n'y en a que 8, parce que la dernière est encore un cran obscur derrière. Dans un seul jeu, Duelist de la Rose, auquel je n'ai pas joué, donc ce que je vous dis, vraiment je l'ai cherché sur internet, je ne l'ai pas testé par moi-même. Il y a une carte, il y a le terrain Toon en gros, qui c'est pas exactement la même règle, mais en gros quand ce terrain est là, il booste l'attaque de certains monstres, mais pas de tous. Il booste l'attaque de ceux qui sont considérés comme étant des monstres Toon. Il y en a dont je vous ai déjà parlé, il y en a d'autres qui ont donc leur attaque boostée comme s'ils étaient des monstres Toon, uniquement dans ce jeu de PlayStation 2, et nulle part ailleurs. Dans les cartes, c'est pas des monstres Toon, ils rentrent pas dans l'archétype Toon, ils ont rien à voir avec les Toon, sauf éventuellement on a pu les voir dans le dessin animé, joué par Pegasus, etc. Et dans ce jeu, le premier étant, et vous allez vite le reconnaître, le dragon perroquet. Le dragon perroquet, joué par Pegasus, il a une tête de Toon, mais techniquement il fait pas partie de l'archétype Toon. Sauf dans ce jeu très précis, c'est pour ça qu'il est dans cette vidéo, parce que dans ce jeu très précis, c'est un Toon, comme son pote Bikouribox les gars ! Eh là, ça, ça vous rajeunit pas hein, MRD les gars, vous avez vu cette carte ? Bikouribox. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Le lapin des ténèbres. C'est que des monstres à chaque fois joué par Pegasus, mais je suis désolé, t'es pas un Toon, t'es pas comme l'Alligator Toon qui a Toon dans son nom, toi on peut pas te chercher, je suis désolé. Derrière, qu'est-ce qu'on a ? Évidemment le burger affamé. Dans le jeu, le burger affamé est un Toon trop stylé. The Stuffed Animal. Et celui-là, celui-là il est technique les gars, je suis allé le chercher pareil, dans McDonald's promo 1, il n'a pas d'édition en français, même en anglais, il n'existe que dans cette extension-là. Le Stuffed Animal, dans ce jeu très précis, c'est un Toon. Ça se voit, il a une tête de Toon les gars, il a une tête de Toon. Niwatori, pareil, rien d'autre à dire. Là, ça devient technique. Celle-là, je suis celle-là les gars, et vous pourrez pas dire que Doc7 il fait Yu-Gi-Oh pour les vues, parce que celle-là les gars, faut vraiment être très 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 loin dans la collection, dans le full set pour aller chercher cette petite merde qui s'appelle Genin ou Genin, je sais pas, en anglais il l'appelle Genin. Il n'y a même pas de numéro les gars, c'est une carte japonaise qui date de 1998, ça date de la Starter Box, d'accord ? Il y a eu ex Starter Box, bref, ça fait partie des deux premiers produits jamais sortis dans Yu-Gi-Oh ! 3 ou voire même 4 ans, mais je crois que c'est 3, 3 ans avant les premières sorties en anglais, 4 ans avant les premières sorties en français. Et pourquoi j'ai cette version-là ? Pourquoi je suis pas allé chercher une version plus récente en japonais ? Parce qu'il n'y en a pas ! Elle n'a jamais été rééditée ! Cette carte était dans une boîte en 1999, et cette carte dans le vieux jeu du Hellist of the Rose. Quand tu la joues et que t'as le en Toon, elle gagne de l'attaque. Donc c'est en Toon. Et donc techniquement, elle compte les gars, elle fait partie pour moi de cette vidéo qui parle de l'archétype Toon. On est d'accord ou pas ? Il m'en reste une les gars, la plus connue de toutes. Le bon Sagui, le clown des ténèbres qui, pareil, dans le jeu, voit son attaque boostée. C'est une carte emblématique de Pegasus et je suis même allé faire un petit extra step rien que pour vous. Je vous ai cherché réfraction synchronique. Pourquoi ? Et là, c'est vraiment pour les plus méritants qui sont encore là au moment de la vidéo. Si on va voir derrière, là, au fin fond, vous voyez Sagui, le clown des ténèbres qui se prend des projectiles. On a donc un monstre qui apparaît dans une carte piège qui n'a rien à voir avec les Toons. Ce même monstre n'est pas un Toon, mais dans un jeu vidéo, il est considéré comme étant éventuellement d'un espèce d'archétype Toon parce qu'il est boosté par le monde des Toons. Il est dans cette vidéo. J'espère que vous comprenez à quel point je vais pousser à chaque fois ces concepts quand je vais vous choisir un archétype. J'ai réussi à vous réunir ça de carte Toon, les gars. La prochaine vidéo qui sera certainement sur Hojama. Pareil, on est parti sur des délires. Il y a des cartes que je suis allé vous chercher tellement loin, les gars, tellement loin. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous, voilà, ce que je pourrais améliorer pour les prochains. N'hésitez pas à me dire les archétypes qui pourraient vous intéresser. J'en ai trop en tête. J'aime bien moi les vieux archétypes comme ça, mais je suis pas fermé. Peut-être qu'un jour, on fera samouraïs, supra lourds, des trucs comme ça. Maintenant, bon, ils apparaissent moins dans des artworks qui sont moins dispatchés un peu partout. Les archétypes récents, généralement, c'est un peu le problème. Mais bon, des trucs comme Potartist, par exemple, c'est un des archétypes où il y a le plus de cartes différentes. Donc peut-être que ce serait cool d'en faire une vidéo pour découvrir l'intégralité des cartes Potartist. Je sais pas. En attendant, j'attends vos retours. On se retrouve vite pour d'autres vidéos. Je veux pas vous promettre de date. La version deck arrivera, un de ces quatre, parce que peut-être que je vais devoir acheter d'autres cartes pour en faire un x3, etc. Il y a certaines des cartes que j'ai pas en playset. Bref, je fais pas plus long. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je suis content d'avoir enfin pu vous faire une vidéo que j'ai en tête depuis très 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 longtemps maintenant, qui va démarrer une nouvelle série. J'ai pas encore de nom. Est-ce qu'on appellerait pas ça ? À la conquête des archétypes. On fait que à la conquête, en fait, à chaque fois. En vrai, c'est un running gag, non ? Allez, messieurs, dames, à bientôt ! Ciao ! Yes ! Sous-titrage ST' 501